dans ma vidéo résumant le livre père riche père pauvre de robert kiyosaki je vous avais décrit pour devenir riche il fallait minimiser ses dépenses limiter les passifs et se concentrer sur les actifs dans cette vidéo je vais vous présenter le cadran de cash flow qui représente les quatre possibilités de générer un revenu en haut à gauche vous avez les employés qui sont représentés c'est ce qui constitue la majorité de la population et je fais partie de cette catégorie à ce jour nous échangeons notre temps et nos efforts contre de l'argent si nous ne travaillons pas nous ne sommes pas payés sauf quand j'ai payé et autres rtt dans cette catégorie ce qui est recherché c'est la sécurité avoir un cdi c'est ce que vise la majorité des personnes sortant de l'école en effet on nous a toujours appris qu'avoir de bonnes notes à l'école était important pour détenir un cdi et que c'était synonyme de sécurité et c'est cette notion qui prédomine surtout cette catégorie du quadrant en bas à gauche vous avez les travailleurs autonomes ils ont leur propre business c'est ce qui représente les fonctions libérales tels que médecins vétérinaires avocats ou dentistes ces personnes attachent de l'importance à leur indépendance préfère prendre les choses en main elle même la plupart du temps elle gagne plus d'argent que les personnes de la catégorie e mais comme dans la première partie elles échangent leur temps contre de l'argent autrement dit si elles ne travaillent pas elles ne sont pas payées en haut à droite maintenant il s'agit de la catégorie b vous êtes propriétaire d'un grand business ou alors vous avez votre propre système et pas seulement votre job vous mettez en place une façon de générer votre argent même si vous n'êtes pas forcément physiquement derrière les commandes des personnes travaillent pour vous si vous vous absentez vous gagnez quand même de l'argent par vos employés votre système les personnes de cette catégorie b ne sont pas forcément les plus intelligentes de leur business au contraire elles recherchent des personnes très compétentes pour faire fonctionner le système à leur place et elle délègue un maximum c'est donc le leadership qui les caractérise et une bonne communication est également requise ces personnes là ne travaillent pas pour leur entreprise mais leur entreprise travaille pour elle les blogueurs et les youtube heures à succès font partie également de cette catégorie personne ne travaille pour eux mais leur système plutôt leur support que ce soit article vidéo ou formation génère des revenus sans qu'il ne soit obligatoirement devant leur écran en bas à droite pour finir vous avez les investisseurs les investisseurs trouve des solutions pour faire travailler l'argent à leur place il ne travaille pas à proprement parler en plaçant leur argent judicieusement ils vont générer systématiquement encore plus d'argent actions dividendes loyers immobiliers sur leur terrain de prédilection ils sont financièrement intelligents utilisent leur argent et parfois même celui des autres pour créer leur richesse c'est par exemple le cas pour leurs locataires qui avec leurs loyers payent les crédits de leurs investissements immobiliers le constat général est à peu près le suivant 95% des personnes sont à gauche du cadran et ont 5% de la richesse alors qu'à droite on est à 5% de la population qui détient 95% de la richesse à droite grosso modo vous avez l'argent et le temps vous accédez à la liberté financière au bout d'un certain temps si on refait une petite analyse de ma vidéo précédente dans laquelle je vous annonçais mon défi de quitter mon emploi actuel cela correspond en fait à quitter la partie en haut à gauche du cadran pour basculer petit à petit dans la partie droite et c'est un peu dans cet esprit que robert kiyosaki a écrit ses livres si des personnes sont intéressées par l'indépendance financière elles doivent devenir financièrement intelligente et donc basculer progressivement des lettres et t donc employés et travailleurs autonomes à b i nos propriétaires de business et investisseurs personnellement mon but n'est pas d'être multimillionnaire mais c'est la liberté au niveau de la gestion de mon temps qui m'intéresse pour vivre au rythme que je souhaite profiter des personnes que j'aime et vous où en êtes vous personnellement avez vous vraiment foi en la pseudo sécurité de la partie e êtes vous prêt à travailler jusqu'à 65 ans pour éventuellement profiter de votre retraite de mon côté mon choix est fait je quitte la catégorie et je me laisse deux ans pour le faire et voilà pour la présentation du cadran de cash flow de robert kiyosaki c'est vraiment un des fondamentaux qu'il nous présente dans plusieurs de ses livres peut-être même tous en tout cas vous avez en dessous dans la description les liens des livres que je possède dans lesquels le cadran est mentionné et expliqué ce cadran me servira dans la prochaine vidéo lorsque je vous parlerai de ce que robert kiyosaki présente comme étant l'entreprise du 21e siècle qui pour moi sera une des approches qui me permettra d'atteindre la liberté financière quitter la rat race et accomplir mon défi comme d'habitude commenter like et partager abonnez-vous à bientôt pour la suite des aventures 1 1 1 1 1 1 1 1